Salut, bonjour ! Je rigole parce que juste avant d'enregistrer, je lis la question et celle-là elle est trop trop bien ! Jingle et on y va ! J'adore, j'adore le jingle et j'adore les gens, j'adore les questions que vous posez, j'adore tout ça ! Et celle-là, vraiment je ne me moque pas de Rebecca, j'adore la question ! D'abord je me suis dit, je ne vais pas y répondre, c'est juste pas possible et puis allez, on y va ! Rebecca, vous savez ce qu'elle dit ? Elle dit bonjour, merci pour les divers conseils ! Bim ! Voilà, ça commence bien ! Et après, je cherche à poser une question mais je ne trouve pas où poster ! Et bien c'est là, justement, c'est marrant, vous posez des questions, vous postez des questions, Facebook, YouTube, Mail, tout ça, et on récapitule tout, on regroupe tout et je réponds ! Il faut peut-être un peu de patience parce que c'est un peu long ! Bref, je reprends ! Rebecca dit bonjour, merci pour les divers conseils, je cherche à poser une question mais je ne trouve pas où poster ! Du coup, j'essaie ici ! Je cherche un produit pour maroufler des papiers sur toile ou bois, mais vegan, végétarien ! Ce n'est pas pour truchider des lapins pour faire de la colle ! Merci, moi j'adore ! Truchider des lapins pour faire de la colle ! Ouais, la colle de peau de lapin ! À mon avis, la colle de peau de lapin, on ne tue pas les lapins pour faire de la colle, je pense qu'on tue les lapins pour les manger, et puis il y a des produits dérivés qui sont la colle de peau de lapin, si je peux me permettre ! Bon, bref, je referme la parenthèse, ce n'est pas pour ça qu'il faut être content quand on utilise la colle de peau de lapin ! Alors, la colle de peau de lapin, je reprends ta question, excuse-moi, la colle de peau de lapin, elle ne fait pas que maroufler ! Moi, l'usage que je connais de la colle de peau de lapin et dont je me sers, c'est pour préparer une toile, un tissu dont je veux me servir pour peindre ! Et pour que la peinture ne pénètre pas dans le tissu, mais que je puisse utiliser la texture du tissu ! Et la colle de peau de lapin, ça va faire une espèce de couche, une sous-couche qui va tendre le truc ! En plus, ça tend, ça a un effet de tenseur intéressant ! Et après, tu mets du gesso dessus, au sabre, comme on m'a dit l'autre fois, surtout pas au pinceau, bref, au sabre ou au pinceau, gesso, et après tu peux peindre ! Bref, la colle de peau de lapin, c'est vraiment les tables, tu vois, les soutes, c'est en dessous ! Bref, et là, tu voudrais maroufler des papiers sur toile, collés, bon, c'est simple, tu prends de la colle vinilique, je bégaye, de la colle vinilique, la colle à bois, la colle blanche, tu vois, la colle blanche toute simple, ça marche ! Voilà, tu peux faire ça, en séchant, elle devient transparente, et tu vas pouvoir faire façon vernis-colle, tu mets ta colle, couche fine, ton papier, et tu repasses un peu de colle, enfin de vernis, de colle au-dessus, et ça fait vernis-colle, ça, ça marche ! Le problème, alors, c'est plutôt économique, facile d'utiliser l'utilisation, etc. Le problème, c'est que ça résiste pas trop, ça jaunit plus facilement, et ça se craquelle, plus que du bain d'ex, par exemple, du bain d'ex, ou du binder, du bain d'ex, ou du binder acrylique, qui sont un liant acrylique, le bain d'ex de chez PBO, qui est très très bien, qui permet, qui lui, tu fais à base de résine, et qui va te permettre d'acrylate, bref, enfin, et qui va te permettre d'avoir cet effet collant et cet effet vernissant, en préservant des UV, ça, c'est quand même intéressant. Et là, il n'y a pas de lapin qui intervient là-dedans, par contre, c'est chimique, c'est des produits chimiques, donc c'est un petit peu de pétrole, on va pas tout avoir, quoi, voilà. Sinon, alors, est-ce que c'est vegan, le pétrole ? Bah, a priori, oui, à moins que je dise une grosse bêtise, mais il n'y a pas d'animaux qui rentrent là-dedans, enfin, ou des très très vieux, il y a très très longtemps, pour en faire du pétrole. Mais je pense qu'on fait souffrir aucune bestiole vivante quand on utilise du pétrole pour faire du bain d'ex. Voilà, j'espère, Rebecca, que j'ai répondu à ta question. Elle m'a fait, pas rire, mais elle m'a un peu interroqué au début, et puis c'est hyper tendance, t'as raison, de poser ces questions-là. C'est sûr que la colle de peau de lapin, quand on regarde le truc, tu te dis, ah, putain, c'est un peu dommage. Encore une fois, je pense pas qu'on tue les lapins pour ça, c'est l'inverse, on les mange d'abord, et puis après, tout le reste, on l'utilise. Oh, la conclusion du jour, ça déchire. Allez, générique, ciao, ciao, à la prochaine. Ah si, il y a un lapin. Il y a un lapin. Il y a un lapin. J'ai même beaucoup pensé à parler de lapin. Je vais tout casser, mais voilà, on parle de lapin. Je vais même pas penser à faire un petit clin d'œil avec ce gros lapin d'un mètre cinquante, qui va finir en dripping, je pense. Gesso, puis dripping. On va tourner tout ça, tout sera filmé. Je vous partagerai, bien sûr, quand ce sera terminé. A bientôt. Salut, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501